Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo du jeu Star Wars L'Héros de la Galaxie. Dans la vidéo du jour, on va parler d'un nouveau marqué caractère et c'est le huitième frère, un nouvel inquisiteur. Ça enchaîne, ça enchaîne, on en est maintenant à quatre inquisiteurs dans le jeu. Et donc on nous propose son kit, ça sera un attaquant et il y a moyen de faire des dégâts plutôt sympathiques. Comme d'habitude, on ne connaît pas encore les stats, mais à mon avis, il y a des choses sympas qui se profilent avec ce nouveau personnage-là. Et surtout, sa capacité de lead avec l'Omicron en TW est clairement dédiée à contrer des JML. Alors, ce n'est pas forcément la team qu'on voit le plus souvent, mais ça arrive. Donc voilà, en tout cas, il y a moyen d'avoir quelque chose d'assez sympa pour contrer les JML qu'on pourrait rencontrer. D'ailleurs, au passage, on précisera que la deuxième soeur est farmable en difficile à partir d'aujourd'hui. Donc ça commence, on va pouvoir monter cette team inquisiteur. Avant de se lancer dans le kit, on va juste préciser rapidement le background. C'est un personnage, le huitième frère, qu'on trouve dans la série Rebelle, qui affronte Kanan et Ezra. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, allez voir. Il me semble que ce n'est pas dans les premières saisons, ça doit être dans la 3 ou la 4 qu'on le voit. Mais voilà, toujours sympa les combats face aux inquisiteurs avec leur fameux sabre tournoiant comme ça, notamment lui qui s'envole avec. Voilà, on aura une grosse mécanique, on va se lancer dans le kit, mais il y a déjà une grosse mécanique de camouflage. Il faut savoir que chacune de ses capacités, à chaque fois qu'il va prendre un tour, il va prendre le camouflage pour 3 tours. Sauf s'il a limité au buff, évidemment. Mais sinon, systématiquement, il prend un tour, il va avoir le camouflage pendant 3 tours. Donc on ne va pas le rappeler à chacune de ses capacités non plus. Donc nous avons un attaquant, évidemment, de l'Empire, inquisiteur et utilisateur non aligné de la force, comme tous les autres, bien sûr. La première basique, donc avec toutes ces animations, on va avoir énormément de tournoyages de sabre. C'est assez impressionnant. Donc, on rappelle, s'il n'a pas le camouflage, il le gagne pendant 3 tours. Ensuite, il va faire des dégâts physiques à la cible. Et si c'est un Jedi, il va mettre un stack de purge avec un maximum de 6, comme pour les autres inquisiteurs, jusqu'à la fin de l'encounter, comme d'habitude. Et ça ne peut ni être copié, ni résisté. Donc ça, c'est intéressant. Le copié, c'est comme les stacks de purge d'habitude, comme la plègue, les destructions d'armure, etc. Mais là, ça ne peut pas être résisté. Donc, toujours intéressant les debuffs qui ne peuvent pas être résistés. On a ensuite sa première spé, donc avec les grenades, c'est assez caractéristique. Et je trouve l'animation assez sympa, avec ce petit écran de fumée que ça fait derrière. Enfin voilà, c'est vraiment très très bien fait. Je trouve, je l'avais déjà parlé, mais les animations qu'ils font depuis quelques temps donnent vraiment des visuels intéressants. Donc voilà, on va avoir des dégâts physiques, évidemment, à tous les ennemis. Et infliger un malus de précision, ainsi que la brûlure pendant 2 tours. Et si ce sont des Jedi qui sont infectés par cette capacité, alors c'est l'aveuglement qu'on va mettre directement. Pas juste une diminution de précision, mais complètement l'aveuglement, ainsi que la brûlure. Et ça ne pourra pas être résisté, encore une fois, les debuffs non résistables. C'est très intéressant, ça évite de modder en pouvoir, et puis ça évite d'être un petit peu dépendant de la RNG pour faire certaines choses. Donc voilà, le blind, l'aveuglement, c'est assez fort comme debuff, donc ça c'est plutôt sympa comme AOE. Et si, pardon, cette capacité va faire des dégâts doublés sur les ennemis qui ont des stacks de purge. Quand on voit que la mécanique de purge et la facilité avec laquelle on va les poser, a priori, ça devrait faire pas mal de dégâts. On revient au fait que ce soit un attaquant, un attaquant qui, s'il a des bonnes stats, et s'il est évidemment monté G13, il y a moyen que ça fasse énormément de dégâts à ces Jedi, et ce n'est que le début des mécaniques anti-Jedai. De toute façon, tous ces inquisiteurs, normal, j'ai envie de dire, c'est leur but de tuer des Jedi, donc il y a une grosse synergie anti-Jedai. Ensuite, on a sa deuxième spéciale, donc cette fois-ci qui va se porter sur un seul personnage, et on va avoir de nouveau une mécanique qui dépend des stacks de purge qui est en face. On avait pareil sur la septième sœur, il me semble que c'était ça. Donc, si, le camouflage, tout ça, on va faire des dégâts physiques à un ennemi, et utiliser jusqu'à cinq stacks de purge qu'on a sur l'ennemi, et sur l'ennemi, à chaque stack de purge qu'on va consommer, on va faire des dégâts supplémentaires. Donc, on va bien avoir, s'il y a cinq stacks de purge, cinq fois des dégâts. Donc, il y a moyen, il y a un potentiel one-shot, là, en tout cas, de faire énormément de dégâts. Au premier stack consommé, on va infliger l'immunité aux soins pendant deux tours, au deuxième, un malus de vitesse pendant deux tours, ensuite, le blocage de capacité pendant un tour, au quatrième, l'immunité aux buff pendant deux tours, et enfin, une destruction d'armure jusqu'à la fin de la bataille, ce coup-ci, avec, si on pose, si on avait cinq stacks en face. Voilà, il y a moyen de faire, quand même, beaucoup, beaucoup de dégâts, et on a beaucoup de dégâts intéressants, ça fait un peu penser aux dégâts que pose Bastilla, voilà, quand on peut, comme ça, en poser trois-quatre d'un coup, c'est tout de suite assez fort. Et surtout, on reprécise, et comme d'habitude, ça ne peut pas être résisté par les Jedi, tous ces debuffs, donc on va être sûr de les poser. Ça va commencer à être intéressant, notamment quand on va avoir sa capacité de lead, qui est clairement anti-Jedi avec l'Omicron, et comme je le disais au début, anti-JML, vous allez voir ça. La capacité de lead sans l'Omicron, c'est pas ouf, on va avoir un petit bonus de 5% de précision et de pouvoir pour tous les alliés de l'Empire. Les alliés inquisiteurs, eux, vont avoir 30% de précision et de pouvoir en plus. Les ennemis Jedi qui vont gagner la prévoyance via une capacité unique de Jedi seront à la place, enfin, vont aussi gagner, pardon, l'aveuglement pendant deux tours qui ne peuvent être ni évité ni résisté. Donc, ça veut dire que, par exemple, si Yoda fait sa spé, sa spé 2, pardon, sa spé 4, c'est via une spé, donc ce n'est pas le gain de la prévoyance par une capacité unique, c'est bien via une spéciale, donc ça ne s'appliquera pas. Ça va s'appliquer, par exemple, plutôt à la prévoyance de... Ah, quoique, je pensais à Kway-Gonjin, mais c'est du lead. Alors, je ne sais pas si le lead est unique, il considère que c'est la même chose, mais par exemple, à chaque fois qu'on tue quelqu'un, tous les Jedi ont la prévoyance sous un lead Kway-Gonjin. Est-ce que ça s'appliquera ? Je ne sais pas. Si on pense, par exemple, à la basique de GK qui donne la prévoyance sur un aléatoire, c'est une basique, ce n'est pas un unique, donc ça ne fonctionnera pas. Et là, en fait, je réfléchis et je ne vois pas quel Jedi donne la prévoyance sur un unique. Écoutez, dites-le-moi en commentaire si vous, vous avez compris de quel Jedi il s'agissait. Mais peut-être tout bêtement... Ouais, non, là, je ne l'ai pas. Quand un autre inquisiteur va utiliser une capacité basique, il va avoir 30% de chance d'infliger un stack de purge. Donc on voit souvent dans les capacités de lead des inquisiteurs cette mécanique pour poser de la purge supplémentaire. Donc là, ça va être 30% de chance sur une basique. Et ça ne pourra pas être copié, esquivé, ni résisté par ce biais-là. Donc voilà, on va vraiment avoir de la purge qui se passe très facilement. Et on passe maintenant à la capacité anti-JML, donc via l'Omicron en bataille de territoire, en guerre de territoire, pardon. Donc effectivement, une guerre de territoire, JML, ce n'est pas forcément ce qu'on voit le plus souvent. On voit beaucoup des Bastilides, là, c'est vraiment tourné contre le JML lead. Donc qu'est-ce que ça fait ? Quand un ennemi Jedi va gagner le taunt, j'ai perdu le mot, la raillerie, par un Jedi, donc une capacité unique d'un Jedi, alors tous les ennemis vont prendre 20% de dégâts égales à leur santé max. Donc ça, ça va être assez énorme. Et donc on rappelle que dans le kit de JML, voilà la première fois que la santé d'un autre allié Jedi est réduite à moins de 100%, alors il va dissiper ses affaiblissements et obtenir un mito au coût critique, et Luke va utiliser la raillerie. Donc là, dès qu'on va dépasser la santé de quelqu'un de 100%, hop, tout le monde va prendre 20% de dégâts en plus, et donc les dégâts ne peuvent pas défaire un ennemi. Mais en plus de ça, à chaque fois qu'il gagne l'immunité au coût critique via une capacité de Jedi sur un unique, alors il va dissiper l'immunité au coût critique, émettent le vulnérable, donc on va forcer le coût critique à la place, ce qui ne peut pas être résisté une nouvelle fois. Donc ça, c'est intéressant, parce que de la même façon, on a vu qu'on prend l'immunité au coût critique quand on passe sous 100% de santé, sous un JML lead, et bien là, non seulement on va prendre 20% de dégâts, mais en plus, on ne prend pas l'anticrit, on va prendre un vulnérable. Ça va être aussi valable sur quelques autres Jedi, par exemple avec le général Kenobi. Dès qu'on met un coût critique à un ennemi, il prend l'immunité au coût critique, ben là, ça ne sera pas le cas. Là, en boucle, il va prendre le vulnérable, donc la mécanique d'anticrit du général Kenobi, et complètement annihilé par ce biais-là. On peut penser aussi à l'unique de Obi-Wan, qui lui permet de regagner le taune quand il le perd, ben voilà, ça va faire des dégâts de à 20% égale à 20% de la santé max à tous les ennemis. Donc ça, c'est vraiment fort, ça va gêner quelques mécaniques de taune, tout d'anticrit que pouvaient avoir les Jedi. Et il me semble qu'on a ça aussi avec J.K.R. via son unique, il me semble. Donc voilà, plutôt intéressant ces mécaniques anti-déguerges. En le disant, je repense, il parle de capacité unique, je ne sais pas si le lead est compris dedans. Bon, il faudrait avoir cette précision. Il me semble que ça a été le cas sur le kit d'un personnage. Déjà, on avait comme ça une mécanique liée à si on avait quelque chose via l'unique. Et là, j'ai un petit trou et je n'ai pas retrouvé, j'ai réfléchi. Je me demande si ce n'était pas un gros bac, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, dans les commentaires, si vous l'avez, on a déjà vu une mécanique comme ça qui était liée à si on a quelque chose via un unique, ou via une capacité ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais savoir si le lead est concerné par ça. Moi, je pense que c'est concerné, mais on verra bien. Et enfin, pour finir ce kit, on a un unique, évidemment. Au début de la bataille, il va gagner le camouflage pendant trois tours, ce qui fait qu'il aura tout le temps le camouflage. Je crois qu'on l'a bien compris. Et à chaque fois qu'il va gagner le camouflage, ce qui va être intéressant quand même, c'est qu'il va gagner 20% de santé et de protection systématiquement. Donc, ça va lui faire un petit soin passif assez intéressant. Je me rends compte que je ne vous ai pas remis la bonne fenêtre. Voilà son unique. Et enfin, à chaque fois que le huitième frère va utiliser une capacité pendant son tour, vraiment pendant son tour, et s'il a bien le camouflage en démarrant ce tour, alors il va perdre le camouflage et gagner de la précision up et de la pouvoir up pendant deux tours. Et donc, ça veut dire, il faut bien comprendre, c'est peut-être pas très clair, mais il a le camouflage, il le perd, il va gagner un bonus de précision et de pouvoir, il va déclencher sa capacité, il va gagner le camouflage, mais il aura encore ses buffs. Et en plus, si la capacité, c'est une de ses deux spes, donc la une ou la deux, il va mettre un stack de purge sur les ennemis qui vont être tapés par cette capacité. Donc voilà, une bonne mécanique de purge encore sur ce personnage-là. Et un kit intéressant. Donc à voir, moi je dois voir clairement contre JML si le lead est bien considéré comme un unique, mais voilà, ça ajoute encore un perso assez fort. Il nous faut vraiment le kit du Grand Inquisiteur pour voir vraiment la vue globale de cette faction et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et à quel point ça va être fort. On a un Omicron sur un lead, donc ça veut quand même dire que peut-être que sur le Grand Inquisiteur, il n'y aura pas besoin de tous les Omicrons vu qu'il y en a déjà quelques-uns avec le lead. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Voilà, avant de... On va conclure, de toute façon, on a conclu sur ce personnage-là. Plutôt sympa, un bon attaquant. Avoir les stats évidemment, mais on commence à avoir une team qui ressemble à quelque chose que nous, on n'aura pas tout de suite. Il faudra attendre quelques temps, mais les Wills pourront s'amuser. On va, avant de conclure, parler d'un nouvel Omicron, encore une fois en TW. Cette fois-ci, il sera sur T3-M4, le droïde de l'Ancienne République, qui n'était pas trop joué, à part dans ce qu'on appelle la GG nuke, donc c'est-à-dire GG avec des droïdes, voilà, là uniquement pour se sacrifier, pour faire prendre des tours bonus à GG et faire des dégâts. Eh bien, ça va encore améliorer cette mécanique puisque déjà, il va démarrer camouflé et tous les droïdes alliés vont gagner 15 de la pénétration d'armure et 30% de santé max, donc ça va évidemment énormément booster les dégâts de GG, cette santé max en plus et la pénétration d'armure. Et les alliés droïdes vont avoir 20% de défense pour chaque ennemi qui a le target lock, donc le verrouillage, ça va permettre de tenir un petit peu plus justement les teams qui contre ces GG nuke. Et ils vont avoir plus 20% de défense tant qu'ils ont un debuff et 20% de défense également tant qu'ils ont un buff. Donc ça peut faire potentiellement un plus 150%, 140% de défense qui va les rendre un petit peu compliqués à tomber peut-être et permettre d'améliorer la viabilité de ce fameux GG nuke en défense. Et on ajoute à ça, au début de la bataille, T3-M4, il va infliger le target lock, au début de ses tours pardon, il va infliger le target lock, donc le verrouillage, à deux ennemis random qu'ils n'ont pas encore, qui ne pourra pas être esquivé. Donc ça, ça va encore une fois améliorer la mécanique de verrouillage qui est importante quand on joue la GG nuke. Et enfin, à chaque fois qu'on va mettre le verrouillage sur un ennemi, les alliés vont gagner 5% de santé et de protection. Ça va encore une fois leur permettre de tenir un petit peu plus. Donc voilà, une bonne petite viabilité pour ce GG nuke supplémentaire. Voilà, c'est un peu leur idée avec leurs omicrons, c'est redonner de la langue à certaines teams comme ça un petit peu laissés de côté ou qui ont moins de viabilité avec les changements. Donc ça refait un équilibrage plutôt sympa. Je trouve que ça coûte un omicron, mais ce n'est pas un reward complet. Ça ne nous demande que ça comme ressource, j'ai envie de dire. Donc voilà, pourquoi pas ? Je trouve ça plutôt bien ce qu'ils font avec les omicrons depuis le début. Écoutez, voilà pour cette présentation de kit. On a un inquisiteur de plus. On attend le dernier avant, a priori, le dévoilement du grand inquisiteur qui nous donnera la picture, donc la vue globale de cette faction inquisiteur qui devrait contrer les Jedi en TW comme il nous a annoncé et on espère évidemment contrer des JMK qui est le Jedi qui pose aujourd'hui le plus de soucis. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à une prochaine.